...à interne de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ses déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme à ce journal. Cette grande édition d'information. Monsieur, dames, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision de moi pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page à interne de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. C'est de tout. ... 8 mars, journée internationale de la femme. Dans ce journal, vous aurez le portrait de certaines femmes actives du Niger. Visite ce matin du président du conseil de ville de Niamey au cinquième arrondissement. Il s'agissait pour le maire de constater l'état d'avancement des travaux et le rechargement de la voie latéristique reliant l'hôpital Lamordi au quartier Zarmagandé. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Rencontre ce matin entre le président de la haute autorité de la consolidation, de la haute autorité à la consolidation de la paix et les chefs de tribus de la communauté peule de la zone nord de Télabéry. Objectif échangé sur les questions sécuritaires, notamment le vol de bétail et les affrontements meurtriers. Le compte-rendu de Himar Seibou et Soumaïla Dandie. Cette rencontre entre le président de la haute autorité à la consolidation de la paix et les chefs de tribus de la communauté peule de la zone nord de la région de Télabéry s'inscrit dans le cadre des questions sécuritaires, notamment le vol de bétail entraînant du coup des affrontements meurtriers. Après avoir écouté les différentes interventions, le président de la haute autorité à la consolidation de la paix a rassuré les chefs de tribus que l'État est en train de prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer la sécurité dans cette zone confrontée à une insécurité récurrente. Le gouvernement actuel ne fait aucune différence entre les Nigériens, quelle que soit leur ethnie, quelle que soit l'activité économique à laquelle ils s'adonnent. Nous nous occupons de tous les Nigériens, partout où ils sont. Et les difficultés qui sont les vôtres sur la frontière avec le Mali, nous en sommes très conscients. Et plusieurs initiatives ont été prises et vont continuer à être prises. Je veux donc que cet entretien soit un entretien franc. N'ayez peur de rien. Dites-nous quels sont les problèmes et proposez-nous ce que vous pensez pouvoir être la solution. La haute autorité à la consolidation de la paix multiplie des rencontres de paix, notamment à travers des caravanes d'information et de sensibilisation, de formation en prévention et gestion des conflits afin de contribuer significativement à apaiser l'équivalent d'insécurité récurrent dans cette zone nord de la région de Tilabiri. L'État, de son côté, nécessite de fournir des efforts à travers des patrouilles, des forces de défense et de sécurité afin d'améliorer davantage les conditions de vie de ces paisibles populations. Le président du conseil de ville de Niamey, Seydou Hassan, a effectué ce matin une série de visites. Au cinquième arrondissement, la visite l'a conduit aux travaux de rechargement de la voie latéristique reliant l'hôpital Lamordé au quartier Zaramagandeï et au niveau des travaux de réhabilitation de la digue de Saguya. L'objectif de cette visite est de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Jibrel, Mechido, Seyni et Issa Hassan. Cette visite du président du conseil de ville au niveau du cinquième arrondissement rentre dans le cadre de la série de visites entreprises depuis le mois dernier dans l'optique de s'enquérir de l'état d'avancement des projets en cours dans la ville de Niamey. C'est ainsi que le président du conseil de ville, accompagné de ses proches collaborateurs, s'est tout d'abord rendu au niveau des travaux de rechargement de la voie latéristique reliant l'hôpital Lamordé au quartier Zaramagandeï. Une voie dont le rechargement augmentera sans nul doute au taux de fréquentation de l'hôpital. Le réaménagement de cette voie va désenclavier en général, en globalement, le quartier Lamordé et l'hôpital national Lamordé. Ça va permettre vraiment à la population d'accéder facilement aux soins dispensés par l'hôpital national Lamordé. Et pour les personnes de savoir qu'ici c'est la morgue aussi. C'est vraiment la morgue, c'est la voie qu'ils suivent pour amener au cimetère les trucs. Le rechargement de cette voie vient aussi soulager les souffrances des rivérins quant au calvaire lié au transport des malades. La route va permettre de désenclavier Lamordé, Nongaré et Néni et des autres quartiers du cinquième arrondissement. Ça fera en sorte que la circulation soit fluide entre les gros quartiers comme Karadj et Bangabana. Et ça va permettre aussi la population d'accéder très rapidement à l'hôpital national de Lamordé. Aussi, c'est la voie que les gens suivent pour aller de la morgue au niveau du cimetière de Harobanda. Donc vraiment, c'est une voie très capitale pour nous. Le président du conseil de ville et sa délégation se sont ensuite rendus sur le site des travaux de réhabilitation de la digue du quartier Sagia. Une réhabilitation qui apportera également des solutions aux problèmes d'inondation auxquelles ce quartier fait face régulièrement. Elle a été construite une première fois par des partenaires techniques et financiers du Niger. Mais avec les inondations de 2013, elle a été endommagée par les populations riveraines. Donc ils sont venus, ils ont coupé la digue et il y a eu un problème entre les exploitants des aménagements et la population. Donc les autorités de la ville de Niamé, de la région de Niamé, ont pris l'engagement de reprendre cette digue pour faire taire d'abord les querelles qui existent entre les communautés et préserver aussi les deux aménagements hydroagricoles. Notons au passage que l'aménagement hydroagricole de Sagia, qui couvre une superficie de 110 hectares, est exploité par 411 chefs de famille. L'autre aménagement, qui est une ferme sémentière dans laquelle tout le Niger se ravitale en semi et couvre une superficie de 5 hectares et est exploité par 72 exploitants. Elle revient donc aux populations bénéficiaires de prendre soin de l'ensemble de ces grands projets afin d'accompagner les efforts du gouvernement pour faire de la capitale Niamé une ville coquette et moderne. Le Conseil des ministres s'est réuni hier dans la salle habituelle des délibérations sous la présidence du président de la République, Isifu Mahamadou, président du Conseil des ministres. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a pris plusieurs décisions. Les conclusions avec Rachida Altini. Au titre du ministère des Mines et du Développement industriel, le Conseil des ministres a examiné et adopté les projets de décret accordant le bénéfice des avantages des dispositions spéciales du Code des investissements au complexe scolaire privé CSP Espoir pour la construction d'un complexe scolaire d'enseignement général. Le projet de décret accordant le bénéfice des avantages des dispositions spéciales du Code des investissements à la Société l'Africaine de l'énergie au Sahel SA pour l'acquisition de 20 camions tracteurs remorques de transport d'hydrocarbures à l'État neuf. Dans le cas de la mise en œuvre du plan sanitaire national un terrain d'une superficie de 35 hectares 23A, 6 boulevards armagandas, lotissement lazare, objet du titre foncier TF 14577 pour abriter un hôpital de référence à Niamé, a été affecté au ministère de la Santé publique. Suite au choix d'un autre site pour abriter ce centre hospitalier dans la même zone, le terrain initialement réservé change de vocation et est désormais destiné à la construction d'immeubles à usage administratif. L'opération ainsi envisagée devrait s'effectuer conformément aux dispositions de la loi du 12 juin 2013 fixant les principes fondamentaux de l'urbanisme et de l'aménagement urbain qui précise que le changement de vocation et le déclassement des terrains sont décidés par décret pris en Conseil des ministres. Un projet de décret est donc pris à cet effet pour satisfaire à cette exigence légale. Au titre du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières religieuses, le Conseil des ministres a examiné et adopté les projets de décret fixant les modalités d'alimentation et de gestion du fonds d'appui à la décentralisation qui s'apparentent à une dotation de fonctionnement. Le présent projet de décret a donc pour objectif de satisfaire d'une part à cette exigence légale et d'autre part à permettre à l'État de renforcer ses fonctions régaliennes en matière d'accompagnement du processus de décentralisation, favorisant ainsi le fonctionnement régulier des collectivités territoriales. Il a aussi été question du projet de décret fixant les modalités d'alimentation et de gestion du fonds de pérécation. Le présent projet de décret a pour objet de fixer les modalités d'alimentation et de gestion du fonds de pérécation. Il permet à l'État de renforcer ses fonctions régaliennes en matière de pilotage et d'accompagnement du processus de décentralisation ainsi que son rôle d'atténuation des disparités, garantissant ainsi l'égalité de chances de développement à toutes les collectivités territoriales. Au titre du ministère des Finances, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret déterminant le processus de préparation annuel du budget de l'État conduit sur la base du décret du 30 septembre 2003, conformant aux dispositions de la loi organique du 1er avril 2003, portant loi des finances. Au titre du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret déterminant les attributions, le fonctionnement, la composition et les modalités de gestion de l'organe administratif chargé de la gestion du Fonds d'accès universel au service des télécommunications TIC. Au titre du ministère de la Communication et des Relations avec les Institutions, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret instituant une journée nationale de la liberté de presse. Le Niger a initié et mené d'importantes réformes dans le secteur des médias. Elles se sont traduites notamment par l'adoption d'un cadre législatif favorable à l'exercice de la liberté de la presse. La promulgation de l'ordonnance portant régime de la liberté de la presse et de celle portant charte d'accès à l'information publique et aux documents administratifs ainsi que la signature de la déclaration de la montagne de la table. Le présent projet de décret intervient pour instituer une journée nationale de la liberté de presse qui sera célébrée le 30 novembre de chaque année, date anniversaire de la signature de la déclaration de la montagne de la table. Le Conseil des ministres a aussi examiné et adopté plusieurs mesures nominatives et entendu plusieurs communications. Une communication du ministre d'État, ministre des Mines et du Développement industriel relative à l'état d'avancement des négociations entre l'État du Niger et le groupe Areva. Deux communications du ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé. La première communication est relative au lancement à Niamé le 27 février 2014 des opérations de vente des céréales à prix modéré et la deuxième porte sur la reconstruction de la réserve alimentaire stratégique. Autre communication, celle du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, sur l'attribution du marché d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement en milieu rural dans les régions de Tilaberry et Dosso et celle sur l'attribution du marché de réalisation de forage dans le cadre du programme de mini-adduction d'eau potable par système photovoltaïque phase 3 dans les régions de Maradi et d'Ottawa. Une communication du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sur le recrutement des enseignants contractuels aux emplois de fonctionnaires a également été entendue. Cette communication a pour objet de demander au Conseil des ministres l'autorisation de recruter en 2014 4 230 enseignants contractuels au titre de l'enseignement primaire et 1 164 enseignants contractuels au titre de l'enseignement secondaire parmi les candidats déjà présélectionnés. Les enseignants contractuels ainsi recrutés deviendront des fonctionnaires de l'État conformant à la réglementation en vigueur. Une communication du ministre de l'Équipement qui porte sur l'attribution d'un marché public relatif aux études techniques détaillées, aux études d'impact environnemental, à l'élaboration du dossier d'appel d'offres, au contrôle et à la surveillance des travaux de butumage complémentaire de la route Madawa-Bouza-Tawa, 50 km, section de Tamaske, Bagai, Kalfou et Tawa et les travaux de protection et de signalisation. Pour finir, une communication du ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale sur la participation du Niger à la session ordinaire du Conseil des ministres de tutelle de la prévoyance sociale qui s'est déroulée du 13 au 14 février 2014 à Abidjan, en République de Côte d'Ivoire. Cette session a eu à examiner et à adopter au total 21 points à son ordre du jour, dont, entre autres, le projet du plan d'action et le projet du budget de la conférence au titre de l'exercice 2014 arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 932,630,000 francs CFA. Politiques dans ce journal, les militantes et militants du MNSD Nassara du 4e arrondissement de Niamey, respectueux de la décision du 25 juillet 2013, ont rendu public une déclaration relative à la situation politique de leur parti. qui appelle les militants à soutenir les camarades ayant respecté la décision du 25 juillet, la teneur avec Moussa Keïta. Nous, militantes et militants du MNSD Nassara, soucieux de l'équilibre de notre grand parti, de son devenir et très attachés au respect des textes par les dirigeants et les militants du parti, nous nous sentons en devoir militants d'attirer l'attention des militantes et militants sur un certain nombre de préoccupations. En effet, nous apportons notre soutien total aux camarades ayant respecté la décision du 25 juillet 2013 et les félicitons pour leur calme et sérénité suite au comportement de ces politiciens et surtout de n'avoir pas répondu aux insultes. Ce comportement digne des camarades respectueux de la décision du 25 juillet 2013 prouve à l'opinion nationale et internationale que la vérité est de notre côté. Nous avions légitimement cru que notre organisation de masse ne vaut que la démonstration des assises incontestables et incontestables qui sont la représentativité, la longétivité, la légitimité, la légalité. Le MLSD Nassara, notre parti, n'a jusqu'à la date du 25 juillet 2013 souffert d'aucun manquement à cette règle. Nous sommes là aujourd'hui pour apporter notre soutien aux dirigeants de la section MLSD Nassara de Niamé pour le noble combat qu'ils ont engagé depuis pour le triomphe de la légalité et de la légitimité. Nous apportons aussi notre ferme soutien à son excellence Al-Badé Abouba, secrétaire général du parti, aux camarades membres du bureau politique, aux députés et aux membres du gouvernement engagés pour que vive le MLSD Nassara. Ce soutien indéfectible qui, du reste, a prouvé que le Niger peut vivre la stabilité et le progrès depuis la démonstration lors du vote de confiance du gouvernement de son excellence, M. le Premier ministre Brigitte Raffini, afin que le programme de la renaissance de son excellence, le président de la République, bénéficie de l'ensemble des couches socioprofessionnelles de ce pays. N'ayant jamais insulté qui que ce soit, ils ont prouvé qu'ils sont des sages. Ils ont beaucoup de respect pour les militantes et les militants du MLSD Nassara. Les membres du crédit mutuel du Niger, caisse bancanée, étaient depuis ce matin en assemblée générale extraordinaire au siège de la dette caisse. Objectif, faire le bilan des activités de l'année écoulée. Compte rendu, Halimato Abdou et Bouboukar Imran Maïga. C'est un peu génial extraordinaire parce qu'on a éprouvé le besoin d'adapter nos statuts par rapport à la loi. Donc, en quoi je rappelle, c'est pour nous conformer à la loi. On a présenté les résultats de la caisse qui sont meilleurs par rapport à l'année dernière, même si encore on n'a pas atteint l'équilibre financier. Mais vous savez, c'est une caisse qui est très jeune. On espère qu'en 2014, au printemps 2015, on va arriver à l'équilibre financier. C'est l'occasion de présenter le bilan de la caisse. Ce sont là les raisons de cette assemblée générale extraordinaire organisée par le crédit mutuel du Niger, caisse bancanée. Une assemblée générale dont la particularité cette année est de sensibiliser les membres de la caisse sur les prêts de crédit et les remboursements. Au cours de celle-ci, les membres du CMN caisse bancanée ont procédé au renouvellement du bureau. Oui, les élections ont été organisées dans le cadre de renouveler les instances dirigeantes de la caisse. Donc, c'est les élus, c'est les collaborateurs de salariés qui ont le mandat de l'assemblée pour la gestion de la caisse. Donc, c'est le principe des quatre yeux dans la gestion du crédit mutuel. Donc, ils sont là pour contrôler l'activité que les salariés effectuent au sein de la caisse. Donc, ils sont la voix des sociétaires. Après ces élections, les participants ont tour à tour pris la parole pour poser des questions. Questions auxquelles des réponses pertinentes ont été données. L'association des journalistes du Niger a tenu ce matin à la maison de la presse son assemblée générale élective à l'issue de laquelle Sani Suley Manzo de l'Office national d'édition de presse a été élu à la tête de cette institution pour un mandat de trois ans. Compte rendu Murtala Zuberou sur les images de nos confrères de la télévision Bonferré. La présente cérémonie marque l'assemblée générale élective de l'association des journalistes du Niger. Une assemblée générale élective qui vient ainsi mettre fin au mandat du bureau en place dirigé par Maman Dalatou. Ce dernier, en prenant la parole, s'est dit réjoui de la présence du ministre de la Communication et des Relations avec les institutions et remercié les professionnels ainsi que tous ceux qui ont effectué le déplacement à cette cérémonie avant de situer la présente rencontre. Nous avons convoqué ces assises pour vous informer que le bureau actuel est en fin de mandat et les statuts de notre association nous font obligation de tenir un congrès ou une assemblée générale de renouvellement des instances de notre association. C'est donc l'occasion pour cette assemblée générale de procéder à la mise en place d'une nouvelle direction avec de nouvelles orientations et un nouveau cahier de charge. Le président Sotan n'a pas manqué aussi de relever les conditions dans lesquelles le bureau a eu à travailler durant son mandat. Une organisation socio-professionnelle doit fonctionner sur la base des cotisations de ses membres et la vente de ses produits. Dans notre cas, et depuis notre élection, les cotisations des membres de l'association se font rares pour ne pas dire qu'elles ne rentrent pas du tout. Seuls les membres du bureau continuent à cotiser pour faire fonctionner l'association. C'est ici l'occasion de remercier très sincèrement la direction générale de l'ORTN, la direction générale de l'ONEP, la direction générale de l'IFTIC, la direction générale de l'ANP et le conseil supérieur de la communication qui ont toujours soutenu l'association chaque fois qu'elles sollicitent leur appui. Le ministre de la communication et des relations avec les institutions a félicité la JN pour avoir initié cette rencontre qui se tient un mois après l'organisation de la rencontre annuelle des cadres du ministère de la communication. La presse nigérienne doit jouer un rôle véritable dans la construction d'une nation démocratique et de droit, tâche à laquelle s'attèle le gouvernement sous l'impulsion du président de la République, son excellence Issoufou Mahamadou et du premier ministre-chef du gouvernement, Brigitte Rafini. Pour ce faire, vous devez vous départir de la légèreté dans le traitement de l'information pour nous donner que l'information vraie et utile. A l'issue de cette assemblée générale élective, c'est Sany Souley-Mangeau de l'Office national d'édition des presses qui a été élu à la tête du bureau de la dite association pour un mandat de trois ans. Il succède ainsi un moment de l'atout qui a dirigé l'institution durant deux mandats. Le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB a organisé hier après midi un point de presse. Ce point de presse est relatif aux négociations des contrats miniers entre Areva et l'État du Niger. La teneur avec Abdoulaye Seydou, membre du ROTAB. Nous avons appris par les zones de l'ARFI qu'Areva et le gouvernement nigérien auraient convenu de prolonger les négociations pour une durée illimitée, mettant entre parenthèses la loi minière en vigueur durant cette période de discussion. et aussi qu'il s'accorde également de réviser à l'occasion de la session parlementaire en cours en vue de prendre en compte les déshydratats de Areva. Nous croyons, jusqu'à preuve de contraire, à la parole donnée du ministre d'État en charge des mines, à la prise en compte des intérêts du Niger, notamment le respect de la loi minière 2006, qui nous saurait faire l'objet de débats selon ses propres mots lors de notre rencontre du 9 février 2014 à son bureau. En tout état de cause, nous pensons que si cette information est vraie et que telle est l'intention du gouvernement, cela serait un acte de compromission des intérêts nationaux et de remise en cause de la souveraineté de notre pays en matière de gestion de ses ressources naturelles et du sous-sol. Pire, ce serait un acte de haute trahison. Comme le stupule l'article 142 de la Constitution qui dispose, il y a haute trahison. Lorsque le président de la République viole son serment, refuse d'obtempérer à un arrêt de la Cour constitutionnelle, est reconnu, auteur, co-auteur ou complice de violations graves et caractérisées des droits humains, de cessions frauduleuses d'une partie du territoire national, mais aussi et surtout de compromissions des intérêts nationaux en matière de gestion des ressources naturelles et du sous-sol et de traduction des déchets toxiques sur le territoire national. Lorsque le président de la République est reconnu coupable de crimes, de haute trahison et les déchets de ses fonctions. Je n'ai pas besoin de dire le complément. Au démerant, si le gouvernement doit réviser le Code minier 2006, c'est pour le rendre conforme à la Constitution qui garantit davantage les intérêts nationaux en matière de gestion des ressources naturelles et du sous-sol. Ainsi, pour nous, les structures de la société civile unies pour la défense des intérêts du Niger. Le respect de la loi minière de 2006 est la solution la plus avantageuse qui puisse exister pour arriver. Et nous en appelons à toutes les citoyennes et les citoyens nigériens à se mobiliser davantage pour défendre leurs droits constitutionnels en matière d'exploitation et de gestion des ressources naturelles. Nous ne nous terminerons pas sans pour autant nous féliciter de la libération par la justice des camarades d'Agadez arrêtés et détenus depuis une semaine pour avoir manifesté et exprimé leur ras-le-bol contre la situation de misère et de catastrophes environnementales vécues par les populations de la région. Cette libération témoigne une fois de plus l'indépendance de la justice nigérienne. dans le cadre de la commémoration de la journée internationale de la femme, les femmes fondatrices d'école de la ville de Niamé ont initié une journée culturelle. C'était ce matin à l'Académie des arts martiaux de Niamé. Une journée placée sous le parrainage de la directrice générale de la société de microfinance Asusou S.A. Moudi Moussa pour le compte rendu. Iniciée par les femmes entreprenantes, fondatrices et chefs d'établissement scolaire de la capitale, cette manifestation culturelle organisée à l'honneur de la femme entreprenante du Niger entre dans la droite ligne des festivités entrant dans le cadre de la journée culturelle entreprise par les dites femmes pour marquer la commémoration de la journée dédiée à la femme. On a organisé cette journée, on a choisi cette date. C'est pour un peu rappeler le devoir de la femme par rapport à la journée internationale de la femme. Nous sommes des fondatrices, nous sommes en train de lutter pour l'éducation de la petite fille parce que c'est ça qui permet d'éveiller les consciences et nous considérons que la petite fille d'aujourd'hui ce sont elles qui seront les filles là c'est elles qui seront les femmes leaders de demain. Donc nous insistons et nous interpellons tous les parents pour insister sur la scolarisation de la petite fille. Nous avons fait appel à Asus au Niger parce qu'elle intervient à chaque fois qu'on va vers elle. Elle intervient, elle apporte son soutien, elle contribue, moi aujourd'hui je peux dire qu'au niveau des fondatrices, elle contribue beaucoup à l'éducation. Célébrer et valoriser l'image de la femme en général et celle de la femme entreprenante en particulier tel est le principal motif de cette journée culturelle parrainée par la directrice générale de la société de microfinance Asus USA par ailleurs ambassadrice Vlisco 2013. Madame Rekia Moussa a d'ailleurs vivement salué l'initiative de ces femmes entreprenantes qui oeuvrent notamment dans la recherche et la promotion de l'excellence. Des concours en chorégraphie mais aussi en karaoké avaient notamment mis aux prises des élèves de quatre établissements scolaires tous dirigés par des femmes à savoir les complexes Binetta Baby School Basiata et Cour Voltaire. Des écoles dont les fondatrices ont par ailleurs reçu des cadeaux symboliques offerts par Vlisco pour encourager leur engagement de la promotion et le réunement de l'image de la femme. A noter que plusieurs artistes se sont également produits sur scène à l'occasion de cette importante journée initiée par les femmes fondatrices d'école. Je vous propose cette fois-ci d'aller à la rencontre de Mme Ali Rekia formatrice et apprenante à la maison de la femme un centre qui initie les femmes à plusieurs petits métiers. C'est un reportage de Halima Abdou et Issa Hassan. Professeure d'économie familiale Mme Ali Rekia à l'image de ces femmes a vite compris l'importance des activités génératrices de revenus. C'est pourquoi elle s'adonne en dehors de ces heures de cours à l'apprentissage de la fabrication du savon liquide et de l'encens au niveau de la maison de la femme. Un centre du donner et du recevoir car en plus de l'apprentissage Mme Rekia dispense des cours d'informatique aux autres femmes du centre. J'ai appris différents métiers comme les savons et liquides et j'ai appris aussi le savon pour la lessive savon pour la vaisselle différents essences aussi avec les savons de gommage et tout ça etc. Donc on a appris beaucoup de choses Alhamdoulilah. Si vous voyez maintenant avec le monde informatisé il nous faut vraiment de l'informatique mais souvent il y a des femmes qui disent je n'ai jamais été à l'école comment puis-je prendre l'informatique ici au centre de formation et maison de la femme vraiment on a des encadreurs qui sont très dynamiques et nous encadrent comme si on a été à l'école. Mme Ali Rekia tout comme beaucoup de femmes nigériennes ont saisi l'importance de la journée internationale de la femme célébrée le 8 mars de chaque année. Elle souligne ainsi le rôle combien important que doit jouer la femme au sein de la société. Ce qui m'a motivée à venir ici au centre de formation et maison de la femme je suis bien sûr une enseignante comme vous le constatez mais ça ne peut pas suffire parce qu'aujourd'hui avec tout ce qu'on a il faut qu'on ait au moins un métier nous permettant d'encore mieux vivre dans notre société comme vous le voyez maintenant les femmes elles se débrouillent bien donc ce qui m'a motivée vraiment à venir ici c'est pour apprendre différents métiers qui peuvent me servir au niveau de ma maison et aussi dans la société. La femme est l'avant-garde du développement économique et social d'un pays en témoigne les nombreuses efforts qu'elle fournisse dans ce sens. Ces efforts méritent d'être encouragés et soutenus par les autorités en charge de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Toujours à l'occasion de la journée internationale de la femme notre correspondant régional de Tilabiri s'est intéressé au portrait d'une femme combattante très active dans plusieurs domaines. D'autres détails avec Ismaël Veidi. Madame Idé Safia dite la Missy âgée de 39 ans mariée et mère de 5 enfants est une commerçante résidant à Tilabiri. Elle excelle dans plusieurs domaines d'activité commerciale de l'immobilier en passant par la restauration. J'ai un mari qui me comprend qui me soutient qui m'épaule dont je remercie et il me comprend beaucoup donc s'il y a la compréhension dans un foyer c'est déjà donc suite à ça j'arrive à gérer et mon foyer et mes activités sans problème. J'accorde beaucoup de temps à mes enfants vu l'éducation donc presque tous mes enfants vont à l'école je n'ai qu'une petite fillette de 2 ans donc qui est constamment avec moi pour le moment. En général on peut dire que les femmes ne sont pas dépendantes des hommes la femme doit aujourd'hui être dynamique pour pouvoir souvenir faire certaines choses dans le domaine commercial pour pouvoir souvenir aux besoins de la famille. Selon Madame Idé Safia il y a eu une avancée significative ces dernières années dans l'amélioration des conditions de vie des femmes et les exhorte à continuer le combat pour leur autonomisation à l'occasion de la journée internationale de la femme. La journée internationale de la femme est une journée qui nous aide nous femmes et les femmes commerçantes et les femmes travailleurs qui nous aident à se connaître mutuellement à s'aider à échanger beaucoup de choses pour pouvoir aider les femmes dans la vie sociale et économique. Les conditions des femmes sont améliorées parce que les femmes sont devenues je l'ai déjà dit des commerçantes des femmes d'affaires elles travaillent et les femmes peuvent apporter tout ce que aujourd'hui tout ce que les hommes peuvent apporter de la vie sociale et économique du pays les femmes peuvent aider les hommes. L'appel que je lance à mes soeurs c'est de continuer de ne pas laisser de rester les bras croisés de continuer le combat la lutte pour pouvoir amener leur contribution au développement social économique de la femme et pour le pays en général et dans leur foyer surtout. Seules femmes dans cet univers dominé par les hommes Madame Idesafia n'est nullement complexée aujourd'hui son exemple est la preuve que les femmes peuvent relever tous les défis de développement et qu'il n'y a plus de métier ou poste réservé uniquement aux hommes il suffit seulement aux femmes d'être déterminées et convaincues de la place de choix qu'elles occupent dans la vie des nations forte de cette expérience Madame Idesafia compte bientôt ouvrir un dépôt pharmaceutique à la demande des populations de Télacraïna. Dans le même cadre la station régionale de la télévision Dunia de Dossau nous présente Madame Mamansani Annatou Ali Soumela journaliste et maire de famille à Dossau. 5K3 2 1 0 papiers Dossau à l'instar des autres régions Parmi ce nombre considérable de femmes actives de Dossau dont les responsables d'ONG à l'image de Madame Memouna Zaram Kouesse de Medanda ou des chefs d'entreprise comme Madame Idrissa Hansoto Hassan nous avons aussi des femmes de médias à l'image de Hanatou Ali Soumela engagée en 2011 après deux ans de service civique et un an de bénévolat Madame Hanatou a annoncé d'un trois langues en région de Dossau en dehors de ce reportage sur les zones de l'OATN au niveau national et arrivée à nos services en 2008 en qualité de civique donc elle a fait son service civique de 2008 à 2010 donc deux ans de service civique après son service civique donc elle a suivi une année de bénévolat et après le bénévolat elle a eu la chance d'être engagée à l'OATN donc ça c'est en 2011 en qualité et donc d'animatrice et journaliste donc elle est vraiment parmi les agents les plus dynamiques de la station elle réalise des émissions en langue donc en germain et en même temps en français et elle fait des reportages en français et en rosa elle est vraiment une femme dynamique qui implique ses tâches avec beaucoup de douvement et sur le plan professionnel la qualité de ce genre d'agent c'est qu'elle est tout le temps ponctuelle à son poste mariée et mère de famille Hanato a su concilier le métier de journaliste et la gestion du foyer malgré ses sollicitudes et cela grâce au soutien d'un mari aussi présent que compréhensif bien que fonctionnaire lui aussi je ne sais pas dire que ce n'est pas pénible parce que concilier les deux c'est un peu difficile il y a des fois on est appelé à partir en brousse ou bien à partir au reportage à tout moment mais on fait en sorte qu'au moins à la maison aussi qu'on soit tout le temps là-bas parce qu'on est des femmes musulmanes donc si tu reviens du bureau tu dois faire tes ménages parce que c'est un devoir pour la femme de faire ses ménages à la maison donc je fais en sorte et puis j'ai un mari qui me comprend des fois quand on m'appelle donc même si je n'ai pas le temps donc il m'est dit de partir pour mon travail parce que le premier du programme d'une femme c'est vraiment son travail Zerma Sonraye de Tera Hanato a grandi dans la ville de Dousseau pour ainsi dire qu'elle incarne à la fois le modèle de brassage ethnique ce qui fait d'ailleurs un atout car maîtrisant plusieurs langues dont le Houssa et le Zerma modèle aussi de confraternité à Dousseau nous ne pouvons que souhaiter bon vent à Hanato ensuite c'est le directeur du programme d'unité de plan Niger intéressons-nous à présent aux femmes de la région de Maradi qui ont du mal à émerger sur le plan politique et social une situation due aux pésanteurs sociaux quels sont ces obstacles comment arrive-t-elle à en surmonter certains éléments de réponse dans ce reportage à signal Zuma Saini Soumela et Abdelkader Iliassou bien que poumon de l'économie nigérienne la région de Maradi à l'image du Niger présente un leadership politique féminin très faible malgré les obstacles sociaux madame Hadiza Toussoumela femme combative a su créer une ONG de promotion de la femme dénommée leadership challenger dans la région des maladies nous avons trois communes qui n'ont pas de femmes en dépit de l'existence de la loi sur le quota trois communes qui totalisent 38 femmes 38 conseillers municipaux avec zéro femme ce sont les communes de Giratawa où il y a 11 conseillers élus sans femmes la commune de Gangara 11 conseillers élus zéro femme la commune de Satkiyama où il y a 16 conseillers élus avec zéro femme un faible ratio des femmes actives en leadership politique et social qui s'explique par les préjugés sociaux dont sont victimes ces dernières il faut dire que nous rencontrons beaucoup de difficultés et les difficultés que nous rencontrons sont notamment d'abord la permission des maris qui ne permet pas à certaines femmes de sortir de chez elles pour voter même ou même pour participer à certaines réunions certains pensent que ton mari n'a pas d'emprise sous toi que tu es une femme libérale que tu n'es pas une femme respectable parce que tout simplement tu fais la même chose qu'elles n'ont que les hommes donc ça c'est les difficultés que nous vivons toujours on vit avec pour rembourser la tendance madame Hadiza Tzoumela pense que les femmes doivent persévérer qu'il faut préparer la relève à travers la scolarisation des jeunes filles ce que je dois dire c'est d'abord renforcer l'éducation des filles pour préparer la relève je voudrais également appeler lancer un appel à la loi de mes soeurs les femmes nigériennes pour qu'elles ne soient pas découragées par les critiques les menaces je dirais des hommes qui pensent que si elles sont dans des postes de décision elles vont se foutre de leur mari c'est pas seulement une partie de la population qui va amener le Niger aujourd'hui à s'éteindre il faut la contribution de tous donc nous devrons nous engager et nous devrons contribuer activement pour réussir cette lutte contre la pauvreté au Niger avec une représentation nationale de plus de 50% de la population nigérienne l'association politique de la femme mérite d'être revalorisée dans le respect strict des lois de la république depuis sa retraite madame Ibrahim Hadiza présidente de l'ONG Solidarité lutte contre la fistule un combat qu'elle mène tous les jours car le phénomène a pris de l'ampleur à Zender c'est un reportage signé Moussa Adamou Garwa à Zender plusieurs femmes sont confrontées à la fistule obstétricale et ce nombre s'accroît du jour au lendemain cette situation a motivé certaines femmes à se lancer dans le combat contre cette affection c'est cela le combat quotidien de madame Ibrahim Hadiza à travers l'ONG Solidarité pour un monde sans fistule je suis de l'ONG Solidarité je travaille avec les femmes fistuleuses vous savez les femmes le plus souvent ce sont des femmes rurales et on a beaucoup de difficultés par rapport à ces femmes parce qu'il faut les faire comprendre comment est-ce qu'elles doivent mener leur vie et vous avez ces femmes qui sont très jeunes qui se marient très jeunes et qui ont des problèmes de fistules vésico-vaginales au-delà de cette lutte il y a également le besoin de mener une vaste campagne de sensibilisation d'abord pour scolariser les filles et les maintenir à l'école la scolarisation de la jeune fille vraiment une femme qui est éduquée c'est vraiment toute la famille qui va endosser et c'est toute la région et c'est tout le pays des bonnes conséquences de cette scolarisation parce qu'une femme qui est scolarisée et vous n'êtes pas sans savoir si elle va avoir beaucoup d'éducation par rapport à plusieurs thèmes que ce soit de la santé que ce soit de sa vie qu'elle va mener avec son mari et cette femme-là elle va avoir un prérequis avant de se marier et ça va retarder son mariage la scolarisation donc si ça va retarder son mariage elle va se marier dans les normes par exemple elle va avoir ses 16-17 ans avant de se marier parce que vous n'êtes pas sans savoir que jusqu'ici 36% des femmes nigériennes se marient à l'âge de 15 ans ce qui n'est pas bon et les femmes ne sont pas matures et elles endossent des conséquences vraiment gynécologiques graves ce qui fait qu'on préfère en tout cas que la femme soit scolarisée pour qu'elle ait un retard par rapport à ce mariage jusqu'à voir 16-17 ans donc là jusqu'à 18 ans le cartilage de conjugaison s'est soudé donc la femme elle est mature les os sont bien développés ils ont commencé à comprendre avec toutes les sensibilisations qui sont en train de s'opérer nous on parle dans les villages on explique aux femmes quelles sont les dispositions qu'elles doivent prendre avant de se marier les parents il faut qu'ils comprennent qu'il y a un âge auquel la femme elle doit elle doit respecter pour qu'elle ait une maternité saine donc les gens sont au courant quand même on a de moins en moins de problèmes par rapport aux années passées maintenant les gens comprennent que vraiment la femme doit aller jusqu'à 18 ans pour qu'elle se marie l'état nigérien et les partenaires techniques doivent redoubler d'efforts pour combattre cette maladie qui empêche à certaines femmes de vivre heureuses avec tous les efforts déployés contre cette maladie beaucoup reste à faire et ce combat doit être la responsabilité de tous portrait cette fois-ci de Nafisa Mamman non-voyante âgée de 15 ans elle fréquente le CHEG1 de Tawa très ambitieuse elle déteste la pratique de la mendicité d'autres détails avec Asman Amadou et Mohamed Rabiou Seydou dans les différentes localités du Niger ils sont nombreux les handicapés hommes et femmes qui détestent certaines pratiques de la mendicité c'est ce qui a motivé notre équipe à faire le portrait de cette jeune fille à l'occasion de la journée internationale de la femme Nafisa Mamman née en 1999 à Tawa après ses études à l'école primaire Mohamedou Nufou où elle a décroché son CFEPD Nafisa fréquente le CHEG1 de Tawa en classe de 5ème pour éviter toute forme de discrimination les élèves non voyants partagent la même classe avec les autres élèves qui n'ont aucun signe de handicap très ambitieuse cette jeune fille âgée de 15 ans se prononce sur les difficultés qu'elle rencontre à l'école nous avons beaucoup de problèmes de matériel surtout les machines nous n'avons plus de machines même les compositions passées nous avons fait des compositions très 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 difficiles la machine la plus grande chose c'est la machine par Chris Braille parce que c'est pour les machines qu'on tape les épreuves pour nous donner pour faire vite il n'y a pas de machines la tablette c'est très difficile quand on dit non voyants on dit on va lutter contre la mendicité il y a des gens qui sont là pour étudier mais il n'y a pas d'appui il n'y a pas facile je lance mon appel à notre parent parce que ce n'est pas leur problème c'est notre parent qui ont dit si tu ne vois pas ou bien si tu es un handicap tu n'as rien à pu ceci c'est là c'est la mendicité non voilà c'est pas ça je les appelle il faut les amener à l'école parce que voilà l'école c'est très bon le directeur du CEG1 de Tawa témoigne sa détermination son courage sa performance et sa volonté d'aller loin dans ses études un fils c'est une non-voyante elle est la seule non-voyante fille parmi les quatre que nous avons ici dans notre établissement et vraiment c'est une fille qui travaille c'est une fille très courageuse et vraiment c'est même elle qui fait en sorte que même les autres garçons la suivent parce que des bons exemples c'est elle qui donne ça en tant que non-voyante une fils et je ne sais pas si vous avez vu ses bulletins de l'an passé elle a jusqu'à 15 des moyens et elle est déterminée vraiment et à continuer dans ses études même les études supérieures et je sais qu'elle est capable de les faire pour poursuivre ses études Nafisa a le soutien de toute sa famille au cours du tournage de ce reportage elle fait la démonstration de ses écritures le braille comme les autres élèves elle utilise le téléphone portable elle effectue des appels et elle envoie les messages à ses parents amis et connaissances ici avec ses amis elle a effectué un appel pour en savoir plus par rapport à l'ouverture du championnat de lutte traditionnelle pour approfondir sa connaissance au profit de l'éducation physique au CEG1 leur établissement ils sont au total quatre élèves les trois ont le niveau cinquième Abou Soufyan Oumaru le plus petit à le niveau sixième Nafisa et ses amis non voyants méritent d'être soutenus et encouragés pour atteindre leur objectif à présent à l'éducation dans le département de Tera où les femmes s'adonnent aux cultures maraîchères aux abords du Gouroual une activité génératrice de revenus qu'elles exercent pour subvenir à leurs besoins et ceux de leur famille c'est un reportage de Mariam Asoumana et Jamilou Oumaru décider à ne plus s'attacher à une agriculture dont les résultats ne répondent plus aux attentes des populations les femmes du Gouroual s'adonnent depuis des années aux cultures maraîchères afin de subvenir aux besoins alimentaires de leur famille c'est le cas des femmes des villages de Haosanké Borobon et Dolbel qui travaillent d'arrache-pied sur les sites maraîchers qu'elles ont aménagés sur les abords du Gouroual elles culturent plusieurs produits c'est du défi et les gens ont pris des fermes et ils ont pris une salle de prison, vous n'avez pas de violence, ça vous convient. On a dit notre part, ci-on ne va plus rien voir, mais nous devons faire de la mort. Nous ne nous aurons plus rien, et tout ça nous étudier. Nous avons pris des salaires pour nous断ir. qui venait les débracs. J' comedie les débracs en dessous. Que j'en suis là la panteuse. Aucune à la panteuse. Je ne prie pas que la panteuse. Je ne prie pas que le rafait. C'est tout, il n'y a pas. Je ne prie pas. C'est tout. Ils comprennent les débracs et les débracs. Il n'est pas le magasin. Il n'est pas le magasin. Il est le magasin. Il est le magasin. Il est le magasin. Il est le magasin. Il n'est pas le magasin. Il n'est pas le magasin. Il n'est pas le magasin. De pourvu de matériel d'arrosage et confronté à un problème d'eau, ces femmes n'ont que la volonté et le courage pour exercer cette activité. Des soins pour certaines, des ustensiles de cuisine pour d'autres. Ce sont les outils qui constituent l'essentiel du matériel utilisé pour l'arrosage des planches. Je suis venu de prendre des plans. Il n'y a pas de riz. Il est le groupe. Il est le groupe qui a été mis en train de se faire. Il est le groupe qui lui a dit qu'il a été mis en train de se faire. Il est un état de travail, il est un état de travail, il est un état de travail, il est un état de travail. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Malgré ses moyens très archaïques, la culture maraîchère génère des revenus pour ses exploitantes. C'est pourquoi elle lance cet appel. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Le procédé alors ne sont pas d'argent et alors c'est toujours Qu label d'argent. Si, appareil ces tanaux, tout en même temps, j'appelle praise et craquette. Il n'y a cas des peaux. Les maraîchères du Gourouel méritent une attention particulière car à travers cette activité, elles participent en un point douté à la lutte contre l'insécurité alimentaire. C'est pourquoi il s'avère nécessaire de mettre à la disposition de ces variantes femmes des moyens nécessaires leur permettant de mieux produire. Il y va de la mise en œuvre effective de l'initiative 3N Les Nigériens nourrissent les Nigériens. Nous allons à présent à la rencontre des femmes maraîchères de la commune rurale d'Ilela dans la région de Tawa. Vous allez le voir, ces femmes sont déterminées à pratiquer cette activité malgré les maigres moyens. C'est un reportage de Isdor Banaba et Ibrahim Hidi. L'émancipation de la femme passe par son autonomie financière. Consciente de cela et surtout de la place qu'elles doivent occuper dans le processus de développement socio-économique de leur commune, 150 femmes de la commune rurale d'Ilela se sont regroupées en associations pour pratiquer la culture maraîchère. Avant le démarrage des travaux, elles ont bénéficié d'un soutien matériel de l'État, une aile insuffisante au vu des ambitions de ces femmes. On a un appui de l'État parce que le service de l'agriculture a mis à notre disposition quelques 10 sacs de pommes de terre, des sachets de choux, des sachets de semences, choux, salades ou oignons. On a reçu ça de l'agriculture. Ensuite, on a reçu des arrosoirs aussi. Mais c'est en quantité insuffisante. 10 arrosoirs pour 150 personnes, soit un arrosoir pour 15 femmes. Cette aide est loin de répondre aux attentes de ces braves dames. C'est dit donc que dans leur lutte quotidienne contre la pauvreté et l'insuffisance alimentaire, ces femmes ont seulement pour armes la volonté et leur détermination. On rencontre beaucoup de problèmes. Donc le plus gros problème de ce site-là, c'est le manque d'eau. Vous voyez, on a un seul puits pour 150 femmes. Donc souvent, on n'arrive même pas à arroser le tiers du site. Il faut revenir le soir. Et il y a des femmes qui restent jusqu'aux environs de 19 heures dans l'attente de l'eau. Donc le plus gros problème, vous voyez, c'est l'eau. C'est l'eau d'abord. Ensuite, il y a le manque d'encadrement. Les femmes ne sont pas suffisamment encadrées. Donc ce qui fait que souvent, les femmes plutôt, les femmes, elles cultivent à leur manière. Parce qu'elles ne savent même pas comment faire, comment... Elles n'ont pas assez de notions de culture, de contre-saison. Elles ont fait ça parce que, tout simplement, elles ont la volonté de travailler. Ensuite, elles veulent répondre à l'appel du président de la République. Les Nigeriens, les Nigeriens, c'est tout. La conséquence du manque de matériel de travail est immédiate. De nombreuses cultures périssent. L'unique espoir de ces femmes, demain, l'initiative Troisienne, qui pourra amener les autorités actuelles à prêter une oreille attentive à leur doléance, chose qui leur permettra de contribuer à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire au Niger. Un mot de culture dans ce journal. Les activités marquant la deuxième édition de Hadiline Création ont pris fin hier soir au palais du congrès de Niamey. Concours de danse traditionnelle et défilé de mode marqué la soirée. Les temps forts avec Mariam Asoumana et Jamilou Oumaru. C'est par cette chanson dédiée à la femme qu'a débuté cette soirée de gala, initiée par Hadiline Création sous le thème « Femmes pilier de développement artistique et culturel au Niger » et qui entre dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme. Une soirée de gala très riche en animation, danse traditionnelle et défilé de mode. Ce qui témoigne de la volonté de la jeune promotrice à la façon de Hadiline Amadou Maïda de revaloriser toutes les potentialités artistiques et culturelles que revoche notre pays. Par ce thème « Femmes pilier du développement artisanal et culturel au Niger », nous avons voulu rappeler la place de la femme dans l'histoire à travers toutes ses initiatives. Par ce thème, nous voulons dire à la femme elle-même « Femmes, la culture attend beaucoup de toi ». Cet événement, nous l'avons créé pour revaloriser nos danses traditionnelles, promouvoir l'artisanat au Niger et dans le monde entier. Seulement, il faut créer les conditions de le pérenniser. Cette pérennisation, vous conviendrez avec moi, dépend de la volonté de tous les partenaires. J'ose espérer que tous les partenaires accepteront d'inscrire cet événement dans la durée et au fil des années. En définitive, c'est sur cette note d'espoir que je vous invite à découvrir, mesdames et messieurs, les danses traditionnelles de nos différentes régions. Présents à cette cérémonie, la ministre du Tourisme et son homologue de la culture ont tour à tour pris la parole pour féliciter et saluer le courage et l'abnégation de la promotrice de Hardeline Création, avant de réitérer leur engagement à accompagner les initiatives portées par les jeunes dans le domaine de l'artisanat et celui de la promotion de la culture. Je me réjouis de cette occasion, d'autant plus que l'événement se rapporte au secteur de l'artisanat à travers la mode qui elle-même est une activité du domaine du textile habillement. En effet, le textile habillement est la branche d'activité qui occupe le plus grand nombre d'artisans de Niger, dont plus de 60% des femmes. Ce qui justifie d'ailleurs le thème donné à cette soirée de Gala, à savoir femmes piliées du développement artisanal et culturel au Niger. Pour la région de Niamy, par exemple, une enquête réalisée par mon département ministériel en novembre 2012 a révélé que 24% des artisans exerçant dans la capitale sont de la branche textile habillement. De manière générale, le secteur de l'artisanat au Niger contribue à hauteur de 27% aux produits intérieurs brut. Il constitue le plus grand pourvoyeur d'emploi pour les jeunes qui représente environ 70% des 900 000 personnes exerçant dans 360 000 micro-entreprises de manière permanente ou saisonnière. C'est sous l'un vigilant d'un juré que neuf foyers féminins ont été soumis à un concours de danse traditionnel. Concours à l'issue duquel le premier prix est décemment aux foyers féminins comme Chine. Le foyer féminin Kermet occupe la deuxième place et le foyer Gaxiney, quant à lui, s'est contenté du troisième prix. A noter que l'artiste ivoirien Jory Michel, invité pour la circonstance, a tenu à l'haleine le public au long de la soirée. Rendez-vous est donc pris en 2015 pour la troisième édition de Hardline Création. Du sport pour clore cette édition dans le cadre des activités marquant la fin des exercices militaires conjoints entre le terrorisme entre armées occidentales et armées africaines dénommées Flinklock. Un match de football a été organisé ce matin sur le terrain de la compagnie Bagaji IA. Un match qui a opposé des équipes militaires mixtes des pays ayant participé à ces opérations. Les images. C'est le chef d'état-major général des forces armées nigériennes qui a donné le coup d'envoi du match de football entre les équipes mixtes des pays ayant participé à l'exercice militaire conjoint contre le terrorisme entre armées occidentales et armées africaines dénommées Flinklock. Un match passionnant et engagé entre les acteurs qui s'est soldé par deux buts à zéro en faveur de l'équipe des armées africaines à la première mi-temps. Un match passionnant et un match passionnant et un match passionnant à la première mi-temps. À la reprise, l'équipe de l'armée occidentale s'est montrée plus offensive dans les premières minutes. Résultat, elle réduit le score. Un but qui réveille davantage l'équipe africaine qui va tripler puis quadripler la mise. Quatre buts à un, c'est le score final. Un match qui a vu la victoire de toutes les armées qui ont participé au Flinklock. Vraiment, c'était une tente cordiale entre les différentes forces armées et puis les différents observateurs qui étaient là. Je veux dire que les 23 pays qui ont participé à Flinklock cette année, c'est toutes les armées qui ont gagné en fait. Quelle a été votre stratégie ? Ben écoutez, je ne peux pas tout à fait vous dévoiler la stratégie, mais Nami a mis en oeuvre des bons joueurs pour gagner. Mais l'équipe d'en face aussi n'a pas de mérité. Comme vous l'avez vu, ce sont des bons joueurs, mais quand même on était plus fort qu'eux. Et l'ambiance, comment ça a été ? Oui, ben bof, l'ambiance, vous la voyez, elle est festive et tout le monde est content. Donc je pense que tout le monde nous retourne chez eux heureux. Et puis, bon voilà, nous avons bien joué, nous avons bien travaillé d'abord. Et puis maintenant, c'est une ambiance récréative pour que chacun retourne chez lui avec des bons souvenirs. On fait sentir comme si on était chez nous. Et nous avons réellement apprécié notre ce jour ici au Niger. Même si nous avons battu aujourd'hui au football. Mais c'était un match amical entre deux bons amis. Et ça montre l'amitié et la coopération entre le Niger et les États-Unis. Nous essayons de revenir prochainement. Le match a pris fin sous une note de satisfaction totale. Le prochain Flint Lock est prévu l'année prochaine à Indiamena, au Tchad. Voilà, c'est sur cette page sportive que se referme cette édition d'informations. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur la toute première H24 d'Unya TV. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada